bonsoir à tous bienvenue chez moi au bout du monde alors ce soir j'ai décidé de vous montrer mes trois projets en cours et mes deux toiles gorgeous terminées alors dans un premier temps je suis en train de faire une toile 4050 de chez ponjum cross stitch store acheté sur aliexpress elle a 32 couleurs c'est une 11 ct donc qui se brode avec trois bras alors je vous la présente c'est une disney c'est ma princesse disney préférée et ses réponses version vitrail alors c'est 48 58 mais c'est une 40 50 à broder de chez cross stitch donc vous avez le plan en plusieurs pages c'est plutôt bien imprimé voilà moi je coloris au crayon de papier ici vous avez la dmc les symboles et numéro sur les plaquettes c'est en plusieurs pages alors ça donne ceci elle est plutôt agréable à faire bon j'ai besoin de du patron quand même car c'est une toile qui est très 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 confetti au niveau des fleurs j'ai mis un temps fou à les faire mais elle est quand même agréable à faire quand je vais monter il ya un peu plus de blocs enfin si on peut appeler ça des blocs alors moi je pars que les fils je monte je vais sur le côté je fais mes toiles selon comment ça vient je me pose pas de questions en fait je fais selon mes envies selon comment se présente la toile ça dépend j'arrive pas à me à m'arrêter à m'arrêter un carré ou une ligne non il faut que je continue soit je finis mes fils soit je continue et je les parque voilà ça c'est pour ma première toile couleur des fils alors il y a pas mal de fils quand même mon carton il est déjà complètement tordue les couleurs sont super belles il ya 32 couleurs et le reste des fils c'est en les chevaux comme ça tout ça à préparer mais pour l'instant j'en ai pas besoin voici pour celle-ci voici ma deuxième toile alors cette toile elle est de chez aliexpress également lifestyle décor store c'est une 48 63 alors je sais plus les vraies mesures à broder elle a imprimé et on cite c'est celle-ci alors il y en a plusieurs dans cette collection j'ai déjà vu il y avait une rose je sais plus quelle youtubeuse l'avait montré et elle est vraiment très belle elle a assez grande j'ai à peine commencé voilà donc j'ai fait juste le bas pour le moment comme c'était du bloc et que ça me changeait un peu du confetti de réponses et de l'accord de ce que je suis en train de faire donc du coup voilà elle est super bien imprimée donc ici c'est pareil j'ai mon chat qui va manger mes filles et le patron est comme ça plutôt bien imprimé c'est pas très grand quand même le carré mais comme la toile est bien imprimée je pense pas que j'aurais trop besoin du patron voilà elle a 24 couleurs réponse je crois que c'est 32 couleurs donc voici avec les symboles la petite image elle est sur papier glacé les fils les fils donc différents rouges moi j'adore je pense qu'elle va être super belle elle va être agréable à faire la toile est quand même très très rigide les aiguilles que j'ai eu avec sont assez grosses et au début j'avais du mal à passer dans les trous du coup j'ai changé d'aiguille et j'ai des tresses comme celle-ci en plus un beige le je crois que c'est ici c'est du ah ouais il y a que les numéros il y a pas les numéros d'M6 voilà voilà ensuite j'ai ma gorgias donc c'est une 30-40 de chez Gloria Topical Store acheté sur Aliexpress c'est celle-ci donc le patron est vraiment bien il est grand vous voyez le symbole elle a 30 couleurs elle est très confetti ici et voici mon avancée alors ici encore ça va c'est pas mal bloc mais la gorgeous en elle-même c'est très confetti d'ailleurs toutes les gorgeous sont très confetti mais ça rend super bien ici c'est les fils je vais mettre la soupe et l'enferme désolé c'est mon chat qui pète un câble les cartonnettes sont pas solides j'ai cassé celle-là j'en achetais en plastique dur et il va falloir que je change voici je sais pas si vous voyez un dégradé de rose ils sont vraiment trop beaux j'adore alors bon moi je les vois un petit peu plus flashés vous les voyez beaucoup plus claires peut-être parce que je suis devant ma fenêtre voici elle est vraiment très belle pour finir je vais vous montrer les deux gorgeous que j'ai terminé allez ce sont deux gorgeous que j'ai commandé j'en ai fait une et là j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me faire un sac avec et elle m'a dit que oui il n'y avait pas de soucis donc du coup elle m'a fait un sac elle m'a fait ceci voilà alors c'est un petit sac voilà elle a mis de la toile collante à l'arrière sur les fils elle m'a mis de la doublure madrasse on a jeté le tissu et elle m'a fait ce petit sac je sais pas si vous voyez bien il est vraiment top voilà elle donne ceci et quand mes nièces ont vu mon sac elles m'ont dit ah mais tata tu pourrais nous faire aussi donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai recommandé des gorgeous donc celle de la rose que je vous ai montré sera un sac quand elle sera terminée et sa jumelle les nièces ce sont des petites jumelles de 9 ans je lui ai fait celle-ci voilà petit sac on a fait le tour en bleu marine et elle rend super bien aussi donc pareil toile collante derrière au niveau des fils ça rédit la toile elle a mis d'ailleurs il reste des fils la doublure fleurie c'est plutôt sympa et voilà ce sac là c'est le mien j'avais trouvé la la trousse chez Noz et j'ai mis mon matériel à broder dedans du coup je me suis fait faire le petit sac comme ça quand je vais quelque part je mets mon projet dedans et je pars voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis kenavo à bientôt